Ses proches ont poussé un ouf de soulagement. Ce vendredi 21 avril, Chloé, une jogueuse de 20 ans, avait disparu des radars alors qu'elle était partie courir à Damartène Angual, Seine-et-Marne. Heureusement, l'histoire s'est bien finie puisque la jeune femme a été retrouvée dès le lendemain, comme l'a confirmé la gendarmerie de Meaux. Elle est vivante et en bonne santé. D'après les premiers éléments, il s'agirait d'une fugue, a ainsi indiqué BFMTV. Selon nos confrères, la jeune femme serait partie d'elle-même chez son ancien petit ami et elle n'aurait pas pris conscience de l'importance du dispositif mis en place pour la retrouver. Elle dit tout simplement qu'elle pensait que le dispositif de recherche avait été levé, a rapporté BFMTV. Même si les investigations ont pris une dimension spectaculaire, Chloé ne devrait pas être inquiétée par la justice. En témoignent les révélations du procureur de Sanlis, Jean-Baptiste Bladier, lors d'une interview avec nos confrères du Parisien, ce dimanche 23 avril. Il n'y a infraction que s'il y a dénonciation d'une infraction imaginaire, ce qui n'est pas le cas, a-t-il révélé, avant de poursuivre, on pourrait par contre rechercher la responsabilité civile, et donc pécuniaire, des responsables, mais cela relève de la direction générale de la gendarmerie et du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne. Disparition de Chloé, comment a-t-elle été retrouvée ? Dans leur dossier consacré à cette affaire, nos confrères du Parisien sont également revenus sur la manière dont Chloé, qui n'avait pas son téléphone avec elle, a été retrouvée par les forces de l'ordre. Selon les informations recueillies, les enquêteurs ont décidé d'exploiter les appareils électroniques de ses anciens compagnons. Les autorités ont ainsi découvert que l'un d'entre eux s'était connecté à plusieurs reprises sur le compte TikTok de la jeune femme. Les enquêteurs ont ensuite localisé le téléphone du garçon avec lequel Chloé avait fugué. Résultat ? Ils ont retrouvé les deux jeunes gens dans un camping situé à proximité de Chalons en Champagne. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture Twitter gendarmerie de Seine-et-Marne. developes avec 6 médias, et puis appartient avec vous. Sous-titrage ST' 501 ...